Quel endroit, la roue, le jet, le pavillon de Geneva Wajdez, et surtout, une chose exceptionnelle pour vous, dans une émission dédiée, une guest star, Jean-Christophe Bannard. Bonjour mon ami, comment as-tu ? Bienvenue à Genève, tu nous as mis le soleil. Eh non, c'est toi le soleil, regarde, c'est toi qui fais briller toutes les pièces de l'or, des diamants, de la joaillerie. Dans la capitale mondiale de l'horlogerie. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'on est quand même dans la capitale mondiale de l'horlogerie. Et puis, il faut dire aussi un truc, il faut le dire à la communauté, c'est très rare de l'avoir. Donc, vraiment, c'est un honneur et un privilège qui nous fait d'être dans une émission. Et c'est vrai que la collection que tu présentes là au Geneva Wajdez, elle est exceptionnelle, on ne pouvait pas passer à côté. Et un livre, un livre sublime, deux ans de travail, nous a dit Antoine, dans l'émission qu'on a faite sur les Genève Wajdez, Antoine Pain, qui est quand même le patron de l'orlog. Allez, tu vas tout nous raconter. Voilà, on va peut-être commencer. Installe-toi, fais comme chez toi. On fait comme chez nous, parce qu'on se connaît bien. Alors, la première chose, et je pense que c'est un très bon point de départ, c'est le premier livre de Bulgarie fait avec nos amis de Hassoulin sur l'horlogerie boulgarie. On a beaucoup de littérature sur la joaillerie de Bulgarie. Par contre, malgré 105 ans d'histoire horlogère, 105 ans, donc c'est quand même une longue période, on n'avait encore jamais fait un vrai livre sur l'horlogerie boulgarie. Et là, avec Beyond Time, on a un chef-d'oeuvre parce que c'est bien sûr un livre horloger avec un narratif qui raconte ce qui s'est passé pendant ces 105 ans. Mais il n'y a pas la logique classique, je dirais, de beaucoup de bouquins horlogers qui peuvent être un peu ennuyeux, qui peuvent être séquentiels ou techniques. On est plus sur des thématiques, d'une part. Et d'autre part, et ça, c'est complètement disruptif, on aime bien faire les choses un peu différemment. On n'est pas romain pour rien, on est des horlogers suisses, mais d'une maison romaine qui s'appelle Boulary, qui est une maison extravertie, qui est une maison qui aime bien mélanger les genres. L'Empire romain, c'est l'histoire d'une grande intégration finalement. Et donc, pour la rédaction de ce livre, bien sûr, on a fait appel à des experts de l'horlogerie, parce qu'on parle d'un domaine qui a des dimensions très techniques. Mais on a fait aussi appel à des gens qui n'ont rien à voir, des gens comme Carl Lewis, l'athlétiste. Des gens comme Lorenzo Viotti, quelqu'un qui est connu comme étant le plus jeune chef d'orchestre du monde. Mais des gens qui ont des rapports au temps quand même, Carl Lewis, évidemment. Il faut courir le 100 mètres très vite, et Lorenzo Viotti, il doit donner un rythme. C'est le tempo, le tempo. Mais des gens qui sont quand même plus le reflet et la réaction d'un client horloger, alors que les experts horlogers, eux, ont un biais quand même, qui est une passion pour un domaine, que le client final peut partager ou non à des degrés différents. Et donc, on a trouvé ça très intéressant, finalement, de donner les deux faces du miroir. Et puis là, on voit, tu feuillettes les pages, il y a à la fois, évidemment, des photos de montres, mais aussi des photos de dessin, des photos de lieux, des photos d'art, des photos de personnages. Donc, oui, ce n'est pas un livre horloger comme les autres. C'est un livre horloger fait par une marque italienne, où l'obsession de l'esthétique, du graphisme, est poussée vraiment de façon extrême, soit dans la macro-photo, si on voit ça, qui est un mouvement réel, soit dans la symbolique, qui est un petit peu une expression artistique d'un mouvement réel. On a quelques photos, pour trouver la haute joe, évidemment, mais on fait ressortir, bien sûr, la beauté de Diamant Baguette. Donc, on a véritablement un vrai livre d'art contemporain. Même du futurisme. Et futurisme, bien sûr, mais qui met en scène des pièces qui peuvent avoir son 5 ans. Donc, là aussi, un livre qui est très innovant, et un livre pour lequel on a choisi d'ailleurs une double couverture, puisqu'il y a une couverture masculine, octo, et une couverture féminine, la montre joaillère. Et c'est d'ailleurs ces deux thèmes qui sont les deux thèmes principaux de ces Ginevra Wedges, dont on va parler aujourd'hui, et qui ont motivé ton voyage depuis Paris. Évidemment. Donc, c'est absolument, pour qui aime l'horlogerie, un livre qu'il doit avoir dans sa collection. Alors, je dirais, on appelle ça un table book, mais pour moi, c'est un livre de table de nuit. C'est pratiquement une Bible. On ne dort plus. On ne dort plus, parce que c'est passionnant. Alors, je te propose un truc, je vais t'en piquer 5. Seulement ? Oui. D'habitude, tu es plus gourmand. Oui, mais là, je vais t'en piquer. Ah, parce qu'ils sont lourds. Oui, j'ai compris. Je vais t'en piquer 5, et on va les faire gagner à la communauté. On va faire un petit concours Instagram pour faire gagner cette Bible bulgarie. Mais il faut que ce soit difficile de les gagner, parce que c'est quand même... Eh bien, on posera une question. Voilà. Par exemple, quelle est la Bulgarie qui a gagné le prix de la Monde de l'année sur l'événement que l'on fait ? Très bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne question. Ça nous ramène, effectivement. Et puis, il faudra évidemment être abonné à mon compte Instagram qui s'affiche là, au compte Instagram de Bulgarie. Et aussi à celui de jc.babin. Et au compte de, évidemment, Jean-Christophe qui va s'afficher là. Ah, voilà. Et puis là, vous gagnerez un livre bulgarique. Et je pense que c'est une bonne transition de parler. Très, très beau livre. Magnifique. J'insiste encore. Magnifique. Et je pense que c'est une bonne transition, parce que, comme tu dis, il y a l'horlogerie, il y a la joaillerie. Tu as parlé de mariage, de l'esthétisme, de la technique. Il y a l'Italie, il y a la Suisse. Il y a l'Italie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le métissage de Bulgarie. Voilà. L'ADN de Bulgarie, c'est quand même cette extravagance, cette créativité, ce sens du beau qui est très italien. Mais aussi dans la recherche horlogère, dans la quête de l'infiniment plat qui t'est cher, parce que tu as quand même eu, je ne sais plus si c'est 7, 8 ou 9 records du monde. Avec l'octo finissimo. Donc ça, c'est des trucs incroyables. Tu avais commencé même d'ailleurs, bien avant, puisqu'on se connaît d'avant Bulgarie, à sortir des montres aussi absolument incroyables dans d'autres maisons dont tu t'occupais. Plus dans le registre du millième de seconde. Oui. Voilà, là on est plus dans l'élégance contemporaine. Dans le millième de seconde, mais je me souviens aussi de courroir complètement révolutionnaire. Absolument. Ça fait longtemps. Des mouvements qui faisaient abstraction des composants classiques. Donc tu as toujours été à la fois dans la technique et à la fois dans l'esthétique. Et puis on ne peut pas, là, Antoine nous a présenté les deux octo finissimo carbon and gold, donc les pièces horlogères, techniques de Geneva Watchdesk. Et masculines. Et masculines. Et toi, tu es venu avec le mariage de l'horlogerie et de la joaillerie, le bijou qui donne l'heure avec deux icônes et dont Serpentie. Il ne manque qu'Elisabeth Taylor entre toi et moi pour parler de cette pièce. Ou Zendaya peut-être ? Ou Zendaya, oui. Mais c'est tellement Cléopathe pour moi, si tu veux. Absolument. Le tournage de Cléopathe. Tellement l'Egypte. Mais aujourd'hui, Zendaya avec Serpentie, c'est vraiment extraordinaire. Et je crois qu'en termes de désirabilité, on est vraiment à un niveau qui est irrésistible. Et d'ailleurs, on travaille avec elle depuis plusieurs années pour cette raison. Mais pour en revenir, effectivement, à cette synthèse, à cette fusion, pour mieux comprendre pourquoi on l'a fait et pourquoi elle réussit, parce que Bulgarie est une réussite, il faut revenir à l'Empire romain. Et l'Empire romain, il s'est bâti sur quoi ? Il s'est bâti sur une capacité unique, historique, d'intégrer des cultures différentes. Je parle des Perses, des Égyptiens, des Phéniciens, des Etrusques, des Grecs évidemment, pour en faire, en fait, une nouvelle culture qui, aujourd'hui encore, du code civil à l'architecture, au design, reste la culture, je dirais, fondatrice de l'Occident. Et Boulary est un peu la fille de cette histoire, puisqu'en fait, on vient de la Grèce, Sotirio Boulary était grec, on s'est établi à Rome, on est parti dans l'argenterie, la joaillerie, puis on a remarqué qu'il y avait de l'horlogerie, on l'a intégré, mais on l'a intégré à la Boulary, dans un serpent, quelque chose de fou finalement. Mais pourquoi un serpent ? Parce que le serpent, au-delà du symbole universel, il est quand même arrivé à Rome, au poignet d'une femme très célèbre, tu parlais d'Ésibette alors, cette femme s'appelait Cléopâtre. Et Cléopâtre arrive à Rome pour trouver son amant, Jules César, Jules César était marié, mais bon, voilà, les Romains avaient un certain art de vivre. Et donc, elle vient à tourner Jules César, elle arrive à Rome, elle débarque, bien sûr, avec à son poignet, bien sûr, pas encore une montre, mais des magnifiques bracelets en or, en forme de serpent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les Orphèves romains pas idiots se disent cette femme, elle est influente. Parce que si c'est la... La première influenceuse ? Je dirais, elle est très amoureuse, parce que si c'est l'amante de notre dictateur, Jules César, c'est quand même, elle doit avoir un certain poids. Et puis c'est quand même la reine d'Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient les bracelets Cléopâtre et ils commencent à les répliquer, à les évoluer, et ça devient finalement un best-seller de l'Orphèves romaine impériale. C'est marrant ça. Et puis, avec le Moyen-Âge, comme ça s'est passé en Europe, beaucoup de choses ont disparu. 1948, les frères Boulary, très férus d'histoire, se rappellent de Cléopâtre, veulent faire évoluer l'horlogerie Boulary, qui est une horlogerie un peu plus classique joaillère, vers une horlogerie joaillère clairement d'origine romaine et clairement différente de tout ce qui existait. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le bracelet Cléopâtre, on peut le trouver encore au musée de Naples, et dedans, ils mettent une montre et ils ferment la bouche du serpent et ça devient à la fois un magnifique bracelet de haute joaillerie et à la fois un garde-temps qui donne l'heure sur demande en le soulevant discrètement. Et c'est très poli, parce que quand on s'ennuie dans un très beau dîner de gala, regarder sa montre comme ça, c'est pas très chic. Soulever légèrement un petit couvercle et jeter un oeil distrait, c'est quand même... C'est beaucoup plus sophistiqué. Et donc, naît Serpenti, montre secrète, et depuis 1948, et en fait, c'est un des 75 ans de Serpenti, Serpenti devient, je dirais, l'icône phare de la montre joaillère Bulgarie, éclipsant pratiquement tout le passé et créant dans la foulée une icône qui aujourd'hui se décline en horlogerie quotidienne avec Serpenti Toubougas, en joaillerie, c'est notre première collection joaillère, en accessoires, c'est notre première collection en termes de sacs. C'est lui, des colliers aussi, dans le serpent. Le serpent fait aussi le tour de notre best-seller parfum asiatique Rose Goldea, c'est aussi un serpent. Donc en fait, devient finalement le symbole de la marque avec une désirabilité qu'on va retrouver dans tous les secteurs où il s'exprime. Et le serpent, aujourd'hui, veut dire Bulgarie et Bulgarie, quelque part, immédiatement associée au serpent. Donc, c'est quoi le serpent ? C'est cette capacité de se régénérer de façon permanente. Voilà, la mue, c'est aussi le pouvoir, c'est la séduction, c'est la tentation. Évidemment, c'est la dorée. Et donc, le serpent est irrésistible par définition puisque finalement, il a fait croquer la pomme. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est 75 ans, avec un serpent qui est bien sûr inspiré du serpent de 1948. La force des icônes, c'est leur capacité à être immuable tout en évoluant de façon permanente. Et un serpent, quand on ouvre cette magnifique tête, doté d'un mouvement non seulement mécanique, mais du plus petit mouvement mécanique au monde. Il est très lisible parce qu'on a mis effectivement des aiguilles brossées émeraude sur un fond de pavé diamant. Donc, on crée un contraste volontairement parce que, bien sûr, c'est un objet d'art, c'est un bijou, mais ça doit quand même donner l'heure et on doit pouvoir la lire. Donc ça, c'est très important. Et ça, chez Boulary, l'attention à la fonctionnalité, à la lisibilité de nos produits reste obsessionnelle, même si tout le monde sait qu'on peut lire l'heure sur son portable. oui, on le voit bien d'ailleurs sur le gold et le carbone avec une excellente lecture. tu me précèdes toujours. mais c'est pas ça. Tu veux toujours me voler la vedette. Non, mais c'est parce qu'on parle pas de ça aujourd'hui. C'est pour ça. Voilà, donc, je reviens à mon picolissimo, donc le plus petit mouvement mécanique au monde qui a été vraiment inventé pour pouvoir rentrer dans la gueule ou la bouche, pour un animal, on parle plus de la gueule, d'un serpent, ce qui n'est pas facile parce que pour ne pas surdimensionner la tête, et donc on a ce module magique. Et pourquoi il est magique ? Parce que, un, en pouvant l'extraire, que vous soyez droitier ou gaucher, il suffit de le tourner de 180 degrés et la montre pour une femme gauchère devient la montre pour une femme droitière. C'est la seule montre au monde, en fait, qui peut être indifféremment droite et gauche. Et c'est la seule montre. Les autres sont obligés d'avoir deux modèles. Un modèle avec la couronne à droite, un modèle avec la couronne à gauche. Là, on a la première montre. Et là, j'en reviens. Mais surtout, il faut insister sur le fait que c'est mécanique. C'est pas un petit mouvement à quartz. On a, dans ce micro-volume, plus de 110 composants. Donc, en fait, on est, tu as parlé Finissimo trop tôt, mais j'y reviens parce que finalement, c'est une bonne idée. Je te remercie. Non, mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Parce que Finissimo nous a forcés pour être ultra fins, ultra fins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le volume d'expression mécanique est très faible. Parce que plus t'es fin, moyen de volume. Là, c'est exactement la même chose. Alors, Finissimo, c'était un volume très fin parce que c'est super mince. Fin, plat. Voilà, ici, c'est très peu de volume parce qu'en fait, le diamètre est microscopique. Mais finalement, c'est exactement la même expertise. C'est la capacité à réinventer une chaîne horlogère de A à Z mécanique, la simplifier sans compromettre ni sur la précision ni sur la fiabilité. Donc, ça veut dire que c'est une analyse de la valeur totalement scientifique parce que là, c'est vraiment de la mathématique et de la physique à un très grand regret parce que finalement, avec Finissimo, on a remis complètement en question trois siècles d'horlogerie mécanique pour refaire une nouvelle horlogerie mécanique paradoxalement plus simple mais toujours aussi précise et toujours aussi fiable. Il me vient une question qui va intéresser tout le monde. Combien de temps vous avez eu de développement pour faire ce micro-mouvement ? Alors, grâce à Finissimo, ce qui aurait dû prendre cinq ans, on a pris à peine trois parce que Finissimo nous a appris avec cette réinvention de la chaîne horlogère à partir du premier coup dans la bonne direction c'est-à-dire comment on va simplifier un mouvement cylindrique féminin. Ça doit être passionnant pour les équipes d'avoir des challenges comme ça. C'est une motivation surtout quand on l'a développé après Finissimo donc c'est vrai que Finissimo a énormément d'évolution. Tu as parlé de la calendrier perpétuelle, il y a des tourbillons, il y a des répétitions. Mais quelque part, les équipes de se rattaquer un challenge infiniment petit pour la femme cette fois-ci et non plus en jouant sur la minceur mais sur le diamètre c'est comme réinventer une marque. Donc c'est vrai que pour les équipes ça a été extrêmement stimulant et donc ils l'ont fait rapidement et pour y arriver il faut moins de composants. Et dans une monde mécanique moins il y a de composants plus c'est fiable. Donc en fait c'est vertueux. La simplicité dans l'horlogerie est vertueuse. Alors d'un autre côté je me fais un auto-goal parce que Bulgari est un des rares fabricants de grandes complications grandes sonneries avec 890 composants mais c'est clair que 890 composants c'est plus long et plus difficile d'assurer la fiabilité qu'une montre avec 150 composants. C'est intéressant de dire ça parce que vraiment la manufacture Bulgari c'est la largeur du spectre du plus petit au plus compliqué du plus fin au plus esthétique et vraiment vous êtes dans tous les secteurs. Alors ça c'est effectivement un petit peu difficile à gérer parce que ça demande vraiment un champ d'expertise assez large et on n'est pas devenu ce qu'on est aujourd'hui ni facilement ni en 10 ans. J'ai parlé de 105 ans là on arrive je pense à une période où on maîtrise de mieux en mieux toutes les expertises on intègre aussi actuellement par exemple complètement les métiers d'art qui sont encore une autre dimension de l'horlogerie mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas là t'as quand même un peu alors les mailles t'as de les mailles oui il y a de les mailles t'as du certissage voilà mais comme on est très exigeant on n'ose à peine parler de métiers d'art sur les mailles qu'on pratique quand même depuis plus de 75 ans on parle plus de les mailles quand c'est une plume de pan par exemple le métier d'art pardon si c'est une plume de pan là par contre là c'est costaud et c'est nouveau et c'est innovant et personne n'a jamais fait les mailles on le fait depuis tellement longtemps que oui tu as raison c'est un métier d'art mais c'est la première marge des métiers d'art le bateau on est à Genève vous entendez le bateau voilà il va ressonner peut-être et la roue tourne en plus et la roue tourne comme l'heure d'ailleurs comme l'heure mais c'est pas grave on prend tout notre temps parce que c'est passionnant tout ce que tu racontes et là le certissage il est juste subi alors là voilà on a bien sûr pour fêter 75 ans on ne peut pas faire ou ne pas faire une pièce full diamonds donc là on a vraiment la quintessence de la joaillerie qui donne l'heure toujours le module que je ne vais pas enlever deuxième fois parce que vous avez très bien compris toi parfois tu es un peu lent mais tu as pigé parfaitement vous voyez pourquoi il ne faut pas tourner avec des amis je le dis à chaque fois c'est du chambrage donc la même chose sauf qu'au lieu d'une finition avec un mélange de diamants d'émail et d'or et bien là on est allé sur l'or blanc sur des très beaux diamants sur des émeraudes pour une pièce de très très haute joaillerie mais toujours une pièce et là on retrouve de nouveau ces aiguilles vertes lisibles fonctionnelles facilement utilisées en toutes circonstances il n'insiste pas assez mais je pense que c'est parce qu'il est humble sur la qualité des pierres qui sont sélectionnées pour la joaillerie Bulgarie vous la voyez briller là c'est exceptionnel il y a quand même toujours une recherche de pierres la plus pure possible la plus belle possible ayant les plus belles couleurs possibles que ça soit pour les yeux ou que ça soit pour le corps je pense que c'est difficile d'être un grand joailler si la première obsession n'est pas de mettre la main sur les pierres les plus extraordinaires et ça demande à la fois de la patience de l'expérience du network et c'est pour ça que Lucia Silvestri notre directrice créative de la partie joaillère un rôle si important parce qu'il faut m'oublier que pendant 25 ans elle était acheteuse de pierres et donc aujourd'hui dans la joaillerie et dans le jeu haut de gamme Lucia est vraiment la personne qui a la plus grande expérience au monde en termes d'achat son maître a été Paulo Boulary qui est notre président du conseil d'administration et grâce à ce mentoring elle est devenue reconnue comme la première experte au monde dans le choix des plus belles pierres mais je dirais qu'on a cette chance d'avoir un savoir-faire qui a été développé par la famille Bulgarie qui a été transmis à Lucia pendant plus de 20 ans donc c'est énorme comme transmission et qui aujourd'hui fait qu'effectivement Bulgarie du diamant au diamant de couleur de l'émeraude au saphir au rubis au paraïba et probablement la marque qui a parmi les plus belles pierres au monde mais se contente pas d'avoir de belles pierres parce que c'est qu'une partie du trajet mais met en scène ces pierres avec un artisanat qui fait que ce n'est pas qu'une pierre on achète une histoire derrière ce serpent il y a une reine qui arrive d'Egypte et c'est une histoire authentique des artisans qui commencent à s'en inspirer des frères géniaux dans les années 40 qui veulent se différencier une bonne fois pour toutes de la haute joaillerie française et qui partent vraiment sur les racines de Rome les racines de l'antiquité et qui réinventent totalement la joaillerie avec les pierres de couleur avec serpenti pour créer une véritable école italienne de la haute joaillerie et de la haute horlogerie dont Boulary est évidemment le porte-drapeau Vous comprenez pourquoi évidemment la joaillerie et l'horlogerie ne font qu'un chez Bulgarie et il y a une autre pièce que tu présentes sur ces Genévas Ouagès qui a une autre histoire mais qui est également historique Alors c'est une histoire un petit peu plus récente Rome Rome c'est l'Empire Alors avant l'Empire c'était la République mais quand Auguste crée l'Empire il doit plus que jamais affirmer le pouvoir impérial avant il y avait des consuls ils étaient trois puis deux puis un avec Jules César mais il y avait des consuls donc en fait le pouvoir était fragmenté et tous les ans il changeait donc Auguste le premier pouvoir impérial comment je fais à l'époque où il n'y a pas la peinture l'imprimerie le téléphone la télévision comment je fais pour communiquer à un empire gigantesque que c'est moi l'empereur et bien je fais de la monnaie et sur cette monnaie que ce que je mets je mets ma tête je frappe le visage je frappe mon visage et j'entoure mon visage de mon nom et de mon rôle Augustus Imperatore et cette monnaie bien sûr elle a aussi un rôle financier donc elle va circuler naturellement c'est le commerce et circulant naturellement elle envoie à tout l'empire et au-delà un message c'est moi le chef c'est moi Auguste et les gens peuvent voir la photo gravée c'est une pièce d'identité c'est une pièce d'identité c'est lui notre chef et donc des millions parce qu'à l'époque on parle déjà de millions de sujets savent qui est leur empereur donc il ne faut jamais oublier que les monnaies impériales sont avant tout des outils de communication et accessoirement des outils d'échange donc par rapport à ça on est à une période un peu plus récente que le serpenti qui vient de Cléopâtre puisque Cléopâtre était l'amante de Jules César qui lui-même était l'oncle d'Auguste donc marginalement et après Auguste tous les empereurs battent monnaie puisqu'ils ont bien compris le pouvoir de la monnaie pour asseoir leur pouvoir leur image parce que le fait qu'une monnaie arrive avec un nouvel empereur est la preuve qu'il a changé et que le nouvel empereur la personne à qui on doit obéir c'est lui et on arrive à quelque chose d'extraordinaire parce que l'empereur ne partage pas son pouvoir c'est le principe de l'empereur c'est moi moi et moi et c'est ça qui fait la force de Rome quelque part et on arrive au deuxième siècle après Jésus-Christ et là un empereur invente quelque chose qu'aujourd'hui on discute tous les jours il invente un truc extraordinaire qui est l'égalité des sexes et comment il le fait il s'appelle Septim Sévère Septimus Severus 197 après Jésus-Christ et bien sûr Septim Sévère la première chose qu'il fait c'est qu'il bat monnaie donc de nouveau il répète ce que ses présidents ont fait son effigie pour que tout le monde sache que maintenant le chef c'est moi mais il fait un truc extraordinaire il bat la monnaie il bat la monnaie de Julia sa femme et pour la première fois le message qu'il envoie à l'empire c'est que oui c'est moi votre chef mais pour être un grand chef un grand conquérant il est alors en Mésopotamie j'ai à côté de moi quelqu'un qui est très important et donc il reconnaît pour la première fois d'histoire le rôle de la femme dans la politique et dans la gouvernance d'un empire et ça c'est extraordinaire et ces monnaies sont extrêmement rares donc on a eu la chance en tant que Bulgarie et là je reviens à nos filières l'Utcha pour les pierres sur la partie du ministématique c'est vraiment Nicolas Bulgarie qui est aussi au conseil d'administration qui est vraiment le grand expert il est reconnu du monde entier et on met la main non seulement sur des monnaies de Septime Sévère mais aussi de Giulia et qu'est-ce qu'on fait ? et bien on les rassemble dans une seule montre c'est une manchette une manchette mais une manchette en fait avec deux cadrans ce qui en soi est intéressant sans plus mais c'est un GMT c'est un adultat mais pourquoi un GMT ? parce que la vraie vie en fait de l'empereur et de l'impératrice elle est souvent éloignée et elle est noée pourquoi ? j'ai parlé de la Mésopotamie Septimus qu'est-ce qu'il fait ? là il est en train de se battre en Mésopotamie elle qu'est-ce qu'elle fait ? elle est à Rome elle s'occupe et on va y revenir d'un bébé qui s'appelle Caracalla donc ils sont distants dans des fuseaux différents alors évidemment à l'époque les cadrans solaires il ne faut pas le GMT parce qu'il n'y a pas de soleil par contre tout le monde sait qu'en Mésopotamie il fait nuit avant Rome donc il y a cette conscience quand même qu'on n'est pas dans la maison de temps donc on crée en fait le premier GMT de l'Antiquité et donc c'est une dual time avec de nouveaux Piccolissimo donc je ne vais pas en reparler mais ce Piccolissimo on voit sa grande versatilité puisqu'en fait il peut aussi bien être le moteur mécanique d'un serpent que d'une manchette monétée ou j'en reviens à Caracalla donc il a moins voulu que son père partageait le pouvoir Caracalla était fameux pour être un empereur je dirais à poigne extrêmement de fer donc pas quelqu'un de très partageur donc par rapport à son père il ne fera pas de monnaie à l'effigie de sa femme par contre Bulgarie réussit à mettre la main sur le fils et rassemble pour la première fois une famille romaine avec le premier empereur qui a véritablement affirmé l'égalité des sexes et leur fils qui lui a décidé de remettre les choses à l'époque dans l'ordre normal mais qui nous a laissé quand même parce qu'il y a des causités extrêmement positives les plus grands termes du monde à Rome les fameux termes de Caracalla ornés de mosaïques et pas des mosaïques anonymes les mosaïques qui ont inspiré Bulgarie à créer la ligne Diva qui est une des lignes phares de Bulgarie soit en joaillerie haute joaillerie et en horlogerie on peut rappeler d'ailleurs peut-être que l'octogone est aussi inspiré d'un plafond d'une basilique romaine absolument donc de la même façon Octo est né d'une basilique romaine et voire même de plusieurs temples romains puisqu'en fait l'octogone n'était pas décoratif il était fonctionnel parce qu'en termes d'architecture la forme octogonale permet à des forces de supporter beaucoup plus donc en fait c'était pas au départ mais c'est devenu aussi un symbole de géométrie universelle d'ailleurs si on a en tête Leonardo da Vinci un des dessins les plus fameux c'est un octogone avec un être humain et donc c'est un des symboles les plus connus mondialement mais c'est avant tout une nécessité architecturale pour notamment des dômes de grande dimension l'esthétique et la fonction et voilà et on tourne toujours autour de ça quand on est dans l'excellence j'ai une question que tout le monde doit se poser donc évidemment je vais te la poser combien d'exemplaires mais non mais combien d'exemplaires combien vous avez récupéré de ces pièces et combien vous allez faire de modèles alors là aujourd'hui ça c'est encore unique j'ai eu il y a trois jours la nouvelle qu'on en aurait trouvé deux ou trois autres jeux ça fait des ans qu'on y travaille donc il y en aura peut-être trois ou quatre vous avez compris si vous connaissez quelqu'un qui a ce type de pièces dans sa collection de numismatiques Jean-Christophe en cherche parce qu'on a une grosse communauté on ne sait jamais absolument alors tu t'engages s'il y a une pièce qui vient de la part de notre communauté de la lancer si on m'offre un couple impérial bien sûr tu diras que ça vient chez nous bien sûr que ça m'intéresse et je dirais d'où ça vient évidemment donc aujourd'hui c'est extrêmement rare d'ailleurs je pense que si on en fait trois ou quatre il y en a forcément une que probablement je ne vendrai jamais que la mettra au musée oui parce que l'histoire est tellement extraordinaire évidemment qu'on ne peut pas vendre cette pièce avec l'espoir peut-être dans 30 ans de la racheter autant la garder et en mettre sur le marché que deux donc alors qu'il est et puis la mémoire la mémoire ne doit pas être dispersée parce qu'après elle met parfois des centaines d'années à revenir et là c'est l'essence de notre histoire c'est Rome c'est la femme pour la première fois c'est Monneté qui est aussi une collection joyeure qui est particulièrement connue on y reviendra c'est la chaîne qui est aussi très italienne et la montre secrète qui est une signature on l'a vu aussi dans Serpentier c'est vraiment un Genéva Ouage d'Aise d'autres factures qu'on voit cette année chez Bulgarie on m'a parlé on m'a parlé d'un collier une rumeur une rumeur une rumeur on m'a parlé d'un collier monété il y a un collier avec c'est pour chez nous ça non je plaisante à Philez je plaisante vous avez vu il me fait des frayeurs et puis là j'ai dit une énorme bêtise je pense d'abord que personne d'autre que nous parce qu'ils ne sont pas romains oserait faire un collier monété parce que ce serait comme si moi je faisais une montre lansard c'est vrai ça n'aurait pas de sens ça n'aurait pas de sens ça serait bizarre mais tout à l'heure quand tu me parlais d'une chose tu me disais écoute ces empereurs c'était un outil de communication et ils frappaient leur visage sur la monnaie je crois qu'il y a un roi de France il aurait mieux fait de ne pas le faire parce que je crois qu'il s'est fait gauler quand il s'échappait de Paris à cause de son visage comme quoi l'hyper je voudrais dire que c'est un double tranchant dans son cas c'est un double tranchant évidemment là on tombe dans de l'humour un peu limite c'est comme vous ne perdez pas la tête quand vous voyez des pièces de ce type on a bien compris mais l'extra communication peut parfois avoir les revers de la médaille on se fait reconnaître c'était le petit moment clin d'oeil mais il y a bien un collier monété il est magnifique je pense que ce serait bien si comme dans le futur on pouvait voyager rapidement pour aller le voir tu as une idée parce que Genève il y a quand même du trafic il est bon ce mec il me tend une perche énorme alors écoute on est une chaîne exceptionnelle parce qu'on dispose d'une chose qui est assez rare on se télétransporte oui Marat quand tu parles de ça moi je pense tout de suite aux visiteurs et je ne veux pas retourner au Moyen-Âge non ce n'est pas les visiteurs et tu vas comprendre quand je vais annoncer la chose on va se lever tu es sûr oui je suis sûr regarde sinon je mets mon armure tout de suite non 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 je suis sûr vas-y on n'ira pas on n'ira pas fendre les sarrasins il y a de moins en moins de voitures des postes capitaine Kirk à la terre téléportation et voilà Jean-Christophe non la magie de la téléportation la showroom de Bulgarie au Geneva West Days et tiens regarde le collier il est là et là lui il n'a pas été téléporté non ou alors non il a été téléporté de Rome oui je pense que tu as passé un coup de fil avant tu me permets de me redéboutonner après cette téléportation aérodynamique t'as vu ça va vite c'est pour ça que j'étais boutonné parce que j'avais peur de perdre la cravate et voilà le fameux collier il s'appelle aussi monété alors c'est un collier absolument monété je dirais que c'est une trilogie aussi on a vu que les deux montres étaient une trilogie familiale avec l'empereur l'impératrice et leur fils Caracalla et là en fait c'est la trilogie à la gloire d'un seul empereur c'est Trajan donc on parle d'un siècle avant le premier siècle après Jésus-Christ comme Septimus Sévère un très grand conquérant aussi puisqu'il est connu par sa fameuse colonne qui célèbre ses victoires aux confins du Caucase donc là aussi quelqu'un qui était souvent loin de Rome et quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait l'empereur bien sûr battait monnaie comme je l'expliquais tout à l'heure à son effigie et là on retrouve trois Trajan mais comme je disais la monnaie n'était pas uniquement un moyen de communication c'était un moyen de paiement donc à l'époque ils avaient un truc très très simple puisqu'en fait on était avant Bretton Woods je suis un petit peu d'histoire économique oui bien sûr le mec a des lettres c'est comme très culturel comme émission et donc toute la valeur de la monnaie était liée en fait à la valeur du matériau sous-jacent donc en fait d'où les différences de matière voilà donc il y avait l'oreus qui était vraiment la monnaie en or donc ce serait l'équivalent de notre billet de 500 euros voilà exactement après on avait la pièce en silver qui serait l'équivalent d'un 50 euros peut-être et puis un 5 euros qui était la pièce en bronze donc c'était ça véritablement la monnaie romaine c'est amusant ta bronze argent et or comme pour les médailles olympiques comme les cartes de crédit et oui il n'y a pas le platine encore il n'y a pas le platine encore mais donc trois fois la même effigie ou pratiquement la même effigie mais exprimée effectivement dans des matériaux divers puisque outre le message communicationnel de la pièce impériale il y avait aussi quelque chose de fonctionnel qui était l'échange commercial qui nécessitait bien entendu d'avoir des valeurs différentes selon ce qu'on achetait et la monnaie qu'on nous rendait donc c'est intéressant vous voyez de voir que Bulgarie horloger horloger romain manufacture suisse mais également bijoux et bijoux sublimes et là il y a une boîte j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans j'ai le droit parce qu'il y a marqué là je vous le dis hé vous voulez les secrets je veux dire pourquoi parce que là il y a marqué JCB donc comme ce sont les initiales de Jean-Christophe Babin évidemment ici présent le CEO de Bulgarie c'est ton set elles ne le sont pas à ça moi je veux dire non mais c'est ton set de présentation donc ça veut dire que tu as toutes les bourbasses ah on va pas tout montrer ah non mais ça c'est quoi ah il y a un animal que je vais non mais alors là là quand même je le déroule il est infini c'est le plus long serpentine Toubogas je parlais tout à l'heure d'un serpentine de Haute-Juaïrie alors là on est aussi dans Haute-Juaïrie mais si on avait que deux rangs comme ce qu'on voit là ça c'est une serpentine Toubogas quotidienne elle est quand même en or à 40 000 euros mais elle est quotidienne et alors là bah en fait c'est une Toubogas qui s'inspire énormément on revient à Cléopâtre oui bien sûr parce qu'on se rappelle de ces bracelets égyptiens en fait qui prenaient tout l'avant-bras et donc là on est sur huit rangs donc quelque chose d'exceptionnel qui est ça revoule jusqu'au coude ça revoule jusqu'au coude voilà exactement mais donc c'est un tribut de nouveau à l'origine du serpent donc ce bijou égyptien avec l'apport de Boulary qui est ce fameux bracelet Toubogas qui est né dans les années 50 et la construction est extrêmement importante sur Toubogas alors oui puisqu'en fait c'est des fils d'or qui sont roulés autour d'un ressort et ce ressort on le voit il est très souple très confortable au porté du coup et en fait il a une mémoire ça veut dire qu'en fait ce ressort il revient toujours à son point de départ même au bout de 30 ans donc ça c'est quelque chose à la mémoire de forme la mémoire de forme alors techniquement on n'embête pas nos clients en allant trop dans le détail mais paradoxalement c'est un bijou extrêmement technologique et qui est né quand même maintenant on parle des années 60 donc il y a quand même longtemps et avec déjà ce souci de la mémoire de forme qui permet effectivement un ajustement constant et permanent je te vois très bien faire un discours comme celui que tu as fait à la soirée Bulgarie qui est quand même qui est la soirée que tout le monde attend qui est la soirée qui ouvre les Geneva Watch Days d'ailleurs quand on va vous dire au revoir on va vous faire un peu le insider vous allez voir deux trois images de la soirée pour laquelle tu nous as reçus qui était absolument formidable et sublime merci ce sera la fin de l'émission mais j'ai vu un autre truc là ah bah puisqu'on parle de Serpentie parce que c'est pas que de l'horlogerie voilà Serpentie je l'ai dit au début c'est probablement c'est probablement dans le luxe l'icône la plus transversale de toutes les marques de luxe puisqu'en fait c'est à la fois une des premières collections horlogères féminines au monde mais c'est en même temps une des premières collections joaillères là j'ai une des expressions les plus contemporaines et aussi quelque part plus symbolique du serpent puisque là on voit vraiment la tête du serpent voïde là tout est beaucoup plus triangulaire géométrique ça s'appelle Viper et c'est aujourd'hui également une des plus grandes franchises de la marque Boulgarie en géométrie c'est également la marque de fabrique des sacs à main Boulgarie qu'ils soient en peau exotique ou en peau normale et comme j'ai souligné dans la lunetterie où Boulgarie est aussi un opérateur important en luxe beaucoup de branches de lunettes reprennent le motif des serpents donc ce serpent finalement il est omniprésent chez Boulgarie parce qu'en fait comme je l'ai expliqué depuis Cléopâne il symbolise à la fois notre histoire et ce pouvoir unique intégrateur des Romains de différentes cultures qui bien entendu pour un joaillier du 21ème siècle est une immense richesse puisqu'en fait une marque globale aujourd'hui doit être une marque qui a un style qui a des icônes mais qui s'est intégratrice que ce soit au niveau de sa créativité produit mais au niveau de sa communication je crois que l'inclusivité l'intégration de Boulgarie d'une Zandaïa à une Ife d'une Lalalisa à une Anataoué ou à une Priyanka Chopra elle est exactement dans cet esprit de l'Empire Romain d'intégrer le meilleur du monde connu et d'essayer grâce à cette intégration d'aller encore au-delà et alors on va finir de deux façons parce que je ne vois que ça comme César qui cherchait à conquérir le monde et qui envoyait ses troupes pour coloniser la planète Bulgarie envoie ses créations pour coloniser toutes les plus grandes capitales du monde avec des bijoux et de la joaillerie allez Place Vendôme allez à la boutique Bulgarie Place Vendôme et vous verrez au fil des vitrines ses subjugants tu veux dire à l'utèce ? à l'utèce à l'utèce et c'est comme ça que ça terminera on vous met maintenant les petits extraits de la soirée Bulgarie où c'était vraiment très sympa Jean-Christophe merci de ta présence merci de ta conscience merci Franck parce que là vraiment tu nous as expliqué Bulgarie et il n'y aura jamais assez de pièces pour tout le monde merci Jean-Christophe il y en a encore quelques-unes mais c'est bientôt fini oui mais là toutes ces montres qui sont là quand elles sont arrêtées elles donnent leur exact deux fois par jour absolument c'est extraordinaire et on vit plus longtemps à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501